Hubert Selby Jr. Né en 28 à Brooklyn juste avant la Grande Dépression. Un signe, peut-être. Profession, écrivain. Signe particulier, considéré comme le fou furieux de la littérature américaine, ne fait partie d'aucune école, d'aucun courant, d'aucune mode. Tuberculose, alcool, héroïne, HP, prison et tout le reste. Côté livre, c'est d'abord Last Exit to Brooklyn en 64. Une bombe pour l'époque, scandale, procès pour obscénité, un succès de 2 millions d'exemplaires. Avec La Jolle en 71, les choses se gâtent et le public ne suit plus. Résultat, premier échec critique et commercial. En 76, il récidive avec Le Démon, sans doute son roman le plus apprécié, mais qui se solde à son tour par un flop. Dommage. Dommage aussi en 78 pour Retour à Brooklyn, qui subit le même sort. Chanson de la neige silencieuse, parée en 86. 15 nouvelles magnifiques et puissantes, mais depuis, plus rien. Côté ciné, toutes les tentatives d'adaptation de ses livres ont échoué. Rendez-vous manqués, lobbying, censure, pas de chance. Finalement, en 88, c'est Oulie et Del qui tournent Last Exit to Brooklyn. Voilà. Voilà pour le CV et l'état civil. Ok, everybody, we're going to bring up our future act of the night. A dashing young man out of Brooklyn, New York, here in LA for a while. Hubert Selby. Applaudissements Applaudissements Merci.